Et pareil des dolls, j'ai dit, mais c'est quoi des dolls et tout ? Après, j'ai tapé, je regardais et tout. Après, j'ai vu dolls, il y a différents modèles. Différents modèles, genre petits, gros, quelle taille tu veux ? Les gars, ils sont là, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Il y a tout, on a tout en stock. Tu veux petits, tu veux des naines, tu veux des grandes, tu veux Renoir ou pas ? Il y a tout, on a tout. Petits, fesses plates, qu'est-ce que tu veux ? Ah non, tu ne veux pas. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars qu'on a été bien fait la dernière fois. Lise pas t'abonner, tu connais. Abonne-toi, clique sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si c'est Jonathan, à Tchili, des la chaîne pour te permettre d'être DTA, passer action. Crée ta vue sur mesure, tu connais. Déjà, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas, bon, déjà commence par l'étude de cas. Étude de cas, qui est complètement gratuite, offerte. Je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines. C'est gratuit. C'est offert. Donc, pour tous les gens qui aiment crier à l'arnaque, regarde déjà quand même avant de crier à l'arnaque. Je pense que c'est un bon concept. Vérifie, hop, et après, s'il le faut, tu crées à l'arnaque. Et la deuxième chose que je te propose, ce pirate marketing, tu connais déjà. Je te montre une stratégie pour atteindre au minimum les 5K par mois. Dedans, j'ai rajouté des bus complémentaires sur l'e-commerce, crypto-monnaie, immobilier, personal branding. En fait, je t'ai vraiment mis le maximum que je peux. Pas trop parce que sinon, tu ne vas pas tout consommer de toute façon. Mais le maximum pour que tu puisses faire de l'argent, savoir comment investir. Donc, voilà. Bref, si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien dans la description. Tu pourras mettre ton numéro de téléphone. Il y a un membre de ma équipe qui va te rappeler. Et puis après, voilà, tu pourras poser toutes tes questions. C'est gratuit. Ils sont formés sur le business. Voilà. Si tu veux passer à l'action pour prendre le pirate marketing, sache que ce sera long, que ce sera dur. Voilà. Deux à cinq ans pour être libre. Et puis voilà. Mais après, ce qui est sûr, c'est que si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ok, voilà. J'ai découvert le business en ligne super tard. J'avais déjà plus de 30 ans. Blablabla. Tu connais déjà l'histoire. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc, du coup, j'ai été en train de regarder une vidéo. Enfin, j'avais regardé une vidéo de Alex Ormozy où il parlait de l'intelligence artificielle. Et il y a un des points, à un moment donné, où il disait que, ouais, il parlait pour lui que plus tard, genre, il faut peut-être faire des robots, des robots genre sexe, quoi. En fait, je ne sais pas comment le dire, mais des robots genre sexe. Utiliser l'intelligence artificielle, le mettre dans un robot normal. Parce qu'il y a déjà des robots là qui sont autonomes et tout. Ok ? En plus, il y a déjà les fameux dolls. Donc, il suffit juste qu'ils mettent ça dans une sorte de poupée gonflable. Et ça, tu as une femme sexe robot et tout, etc. Après, au début, j'étais là, j'avoue, pourquoi pas, c'est vrai que c'est possible et tout. Et je ne calculais pas parce que c'est l'un des points qu'il avait abordé. Voilà, j'ai bien regardé ses vidéos à Alex Ormozy. D'ailleurs, j'ai vu son livre aussi qui s'appelle « One hundred million offers ». Donc, une offre à 100 millions. Si je ne me suis pas trompé dans le titre. Et du coup, je n'ai pas trop calculé sur le coup qu'on l'avait dit ça. C'est marrant, c'est un petit peu la partie humoristique de la vidéo. C'était marrant, etc. Voilà, ok ? Et après, je regardais une autre vidéo de ce matin-là. Je regardais ce matin une vidéo de Brandon Carter. Un gars du fitness qui vend aussi des problèmes sur… Je pense qu'il accompagne les gens à vendre du high ticket en fitness. Spécialisé uniquement pour les gens dans le fitness. Un gars balèze ! Un gars balèze ! Et du coup, il faisait une vidéo, là. Il me parlait des robots sex et tout. Il commençait à dire « Ouais, non mais gars, imagine ! » Genre, ils mettent un GPT dans une femme et tout, machin. Et ça sert que… Et genre, du coup, parce que c'est du sexe illimité. Et il y a trop d'avantages. Il disait « Ouais, genre, pas de maladie. Et il se dit « Moins cher, moins cher qu'un mariage, moins cher qu'une femme. Ça coûterait moins cher qu'une femme. Moins cher qu'un divorce. Tu évites toutes les maladies. » Et au début, tu vois, je rigole et tout. Il est marrant, c'est… Il est marrant, c'est que ça. Et tu sais, il disait « Non, mais gars, lui, il pense que genre ça va vraiment arriver et tout, machin. » Et après, au début, je rigole. Mais la vérité, ça va arriver. Quand j'ai réfléchi, j'ai dit « Ça va arrêter. » Mais j'ai dit « Mais c'est sûr, ça va arriver. » J'ai dit, après, je me suis dit « Bon, imagine, je faisais une vidéo là-dessus, tiens. » Après, j'ai dit « Non, tu vois, tu ne vas pas faire une vidéo quand même sur du sexe robot quand même. » C'est mal de me connaître. Il était clairement que je m'en parlais. Parce qu'en fait, au début, tu sais, les gars, je prenais ça à la rigolade et tout. Mais gars, quand j'ai réfléchi, j'ai dit « Mais attends, mais les gars, mais c'est sûr que ça va arriver, gars. » Mais c'est obligé, c'est même obligé que ça va arriver. Parce qu'aujourd'hui, les 80% des hommes, ils sont en galère, parce que les femmes sont attirées par 20% des hommes. Ça veut dire qu'il y a 80% des hommes qui sont en galère. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a une étude qui est sortie, c'est un tiers des hommes n'ont pas de relation régulière de 18 à 30 ans. Ils n'ont pas de relation régulière et ou sinon, ils sont plus hauts. Donc, je peux te dire que s'il y a un robot qui arrive et qui est comme une femme, ils ne vont pas se gêner. Ça veut dire qu'il y a un marché, il y a 80% des hommes. Ça fait combien de milliards d'hommes, là ? Je peux te dire qu'il y a des gars qui travaillent dur en ce moment pour pouvoir faire un sexe-robot. Ça, c'est sûr et certain avec l'intelligence artificielle. Mais c'est sûr, le gars qui va sortir ça, le premier, là, il ne va pas être milliardaire, il va être trilliard. C'est quoi au-dessus ? C'est trilliard ? Non, les gars, mais c'était évident qu'au début, je prenais ça à la rigolade, mais, les gars, c'est une évidente. Juste en termes business, businessment parlant, les gars, tu sais que, les gars, il faut régler cette solution. Il faut trouver la solution à ce problème. Tu arrives à mettre l'intelligence artificielle dans une sorte de doll, là. Parce que récemment, moi, j'étais même au courant, tu connais, bon, Joe, il est toujours un petit peu en retard sur ce genre de choses. Mais les doll, là, c'est une sorte de poupée gonflable version 3, 4, 5, 6. Parce que j'avais lu ça dans un livre, en fait, il parlait de ça dans Unplug Alpha, le livre de Richard Cooper. Et il parlait des doll. J'ai dit, mais c'est quoi les doll et tout ? Après, j'ai tapé, je regardais et tout. Après, j'ai vu doll, il y a différents modèles. Différents modèles, genre petit, gros, quelle taille tu veux. Les gars, ils sont là, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Il y a tout, on a tout en stock. Tu veux petit, tu veux des naines, tu veux des grandes, tu veux Renoir ou pas ? Il y a tout, on a tout. Petit, fesse plate, qu'est-ce que tu veux ? Ah non, tu ne veux pas. On a tout, vous voyez, Bombay, on a tout ce qui veut. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, c'est un petit tarif, c'est vrai, c'est un petit tarif. Mais ne t'inquiète pas, tu seras refait. Donc imagine, regarde, déjà ça, ça existe déjà. Et il y a des consommateurs de ça déjà, en grande quantité. Alors imagine si jamais tu rajoutes l'intelligence artificielle juste dans ça, comme ça. Et évidemment, je pense qu'avec la technologie, de toute façon, depuis le chat GPT, gars, maintenant, je ne mets pas ma mère à couper, tout peut s'améliorer vite. Donc franchement, la compétition, elle va être dure pour les femmes. T'imagines, regarde, le robot, c'est un truc de ouf quand même. Parce que lui, il disait ça, à un moment donné, il échangeait avec un de ces gars, Brandon Carton, quand il faisait sa vidéo. Et là, les gars, il a dit, ouais, même, tu vois, par exemple, comme on doit rester focus sur notre business. Tu sais, il commence déjà à faire des plans, les gars. Comme tu dois rester focus sur ton business, du coup, c'est bien, tu prends un robot sexe. Voilà, et du coup, comme ça, tu restes focus sur ton business. Et après, genre, quand tu fais de l'oseille, etc., tu vas prendre une vraie femme pour pouvoir te reproduire. Parce qu'il faudrait quand même se reproduire, tu vois. Quoique, Econ a dit récemment qu'on n'a pas besoin des femmes pour pouvoir se reproduire. Mais tu sais, tout ça, en fait, tout ça, là, ça a été créé à cause des féministes. Tu m'as vu ou pas ? C'est ma faute ou pas ? Non, mais après, tu dis, ouais, tu parles toujours, tu dis toujours des féministes. Mais tu as un problème ou quoi avec elles ? C'est quoi ton problème, en fait ? Les gars, au lieu de me répondre avec émotion, dis-moi qu'est-ce que je dis qui n'est pas vrai ? Les femmes ont mis dans la tête, enfin, les féministes ont mis dans la tête ce qu'on appelle les femmes modernes aujourd'hui. Alors, ma manière de repenser, c'est qu'on est égaux avec les hommes, il n'y a plus de rôle. Nous, il n'y a pas de rôle pour la femme. Imagine, essaie d'avoir une conversation de dire, quel est le rôle de la femme ? Personne ne répond, tu ne sauras pas, tu ne sais pas, de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu assinues ? Tu vois, donc, il n'y a pas de rôle, voilà. Mais pour le rôle de l'homme, le rôle de l'homme, on sait. Il faut qu'il apporte la sécurité financière, physique, qu'il soit grand, qu'il soit leader, qu'il soit charismatique, qu'il soit tout, ok ? Ou des fois, les meufs, ce qu'elles font, c'est qu'elles disent les choses qu'elles recherchent chez un homme. Le rôle de la femme, c'est… Non, même pas, non, même pas, elles ne disent pas ça. Jamais une femme va dire, oui, moi, je dois apporter la sécurité chez un homme financièrement, physiquement. Non, ce n'est pas ça. Mais bon, bref. Donc, ça, c'est ouf. Donc, les femmes, elles veulent un homme traditionnel, mais elles ne veulent plus être traditionnel. Ce qui est un con, quand même. Donc, bref, en tout cas, tout ça, pour te dire que voilà la situation actuelle. De toute façon, si tu regardes mes vidéos, tu sais de quoi je parle. Le marché du dating, c'est du n'importe quoi, ok ? Donc, en plus du fait que les femmes aujourd'hui ne sont plus des femmes traditionnelles. Donc, tu te demandes pourquoi tu es là, pourquoi en fait, tu vois ? Je fais ce que je veux. Ah, d'accord. Bon, voilà. Et bien, du coup, tout ça, ça a créé d'une part, les gars qui n'ont plus envie de rentrer en relation long terme avec une femme, tu vois. Et deuxièmement, c'est le fait qu'elles soient hyper gamme parce que vu que, ben, mettons, elles sont égaux, elles ont les mêmes salaires, etc., ben, elles voient encore plus haut. Donc, elles veulent, en plus avec Instagram, etc., elles veulent tous la meilleure life. Donc, elles recherchent les 20%. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a créé un marché d'hommes frustrés qui sont en galère, tu vois. Donc, si jamais tu fais un robot sexe là, intelligence artificielle, juste à programmer, tu lui mets, quoi, le programme, ça va être simple. Faire à manger et encore, voilà, il y en a qui ne se prément pas pour ça, mais faire à manger, sexe, gentil, dire que je suis le plus fort. Voilà. le robot va dire mais t'es sûr il n'y a pas plus de caractéristiques à rajouter il n'y a pas plus de caractéristiques à rajouter je pense qu'il aura une voix un peu plus genre enfin elle fera un robot alors elle nous voit un peu plus mieux tu vois tu penses un peu plus soif mais genre dire mais c'est simple d'être une femme en fait la compétition ça va être rapide la compétition on va l'applié par contre si jamais les meufs ont un robot je peux te dire qu'il est foutu alors le nombre de trucs qu'il va mettre il sera pas prêt même le robot il sera pas là il sera là mais j'ai toutes les caractéristiques que tu m'as dit pourquoi t'es pas contente non mais de toute façon t'es même pas un homme dans tous les cas il va prendre cher dans tous les cas même si il faut qu'il mette argent grand fort intelligent machin machin il y aura un disque dur ce sera pas le même ce sera pas le même que et malgré ça elle sera mes lèvres je pense petite blagounette avec la méta gérardine donc du coup dis moi ce que tu en penses dans ce commentaire là c'est du coup c'est vraiment une vidéo pour ça les gars lâchez vous dites moi ce que tu en penses mais ouais je pense vraiment que ça va arriver parce que c'est si à force c'est une opportunité business en fait au delà de faire des blagounettes etc au delà que quelque soit tu sais un business c'est simple offre demande il n'y a pas de compli c'est c'est pas plus compliqué que ça que ce soit moralement bien ou pas offre demande là il ya 80% des gars qui sont en galère ils veulent même aller dans les trucs il ya le mouvement mgt o w tellement tout ce truc de tellement le market c'est facteur pour un art de de dating comment le marché c'est du n'importe quoi de dating les gars et les gars ils sont en galère ils s'en ont marre ils sont frustrés et quand même tu sais comment un gars ça en plus déjà ça fait déjà ça peut créer des gens très dangereux parce que un gars frustré gars sa testo elle monte tout ça et puis il a il est en galère non gars c'est sûr que ça va arriver c'est sûr et certain ouais c'est ce que je disais les gars et mgt o w ils avaient déjà décidé de plus de se passer des femmes ils avaient dit voilà on arrête voilà nous on va dans notre coin on se calque plus les femmes quand les robots sexes ils vont arriver ils vont dire ben voilà c'est réglé maintenant on n'a vraiment plus besoin de vous c'est réglé parce qu'en vérité c'est le sexe c'est quoi c'est le levier des femmes en fait si jamais tu leur enlève ce levier là c'est fini elles ont plus le pouvoir elles ont plus rien elles ont plus le levier fait ce marché du dating donc voilà voilà à cause des féministes des filles voilà où on en arrive voilà où on en arrive déjà vous êtes en compétition avec une meuf petite anecdote perso je sais que tu aimes ça il ya une meuf en fait elle me dit ouais il y a une de mes collègues et tout c'est un trans tu vois et genre le trans lui dit ouais ouais de toute façon j'ai plus de gars que toi et tout un truc comme ça où je gère plus de gars que toi ou un truc comme ça tu vois et genre j'ai dit ah ouais j'avais jamais entendu un truc comme ça et tout et elle me dit ouais non mais c'est vrai tout ça il ya vraiment des meufs des gars qui veulent préférer qui vont préférer des trans à des femmes et tout j'ai dit bah peut-être tu me poses une question j'avais jamais pensé à ça mais c'est possible c'est bah ouais c'est possible parce qu'il ya des trans c'est ce que c'est très bien fait hein apparemment en thaïlande on m'a dit ça et elle me dit j'ai vu que dans son pas dans son ego mais dans sa confiance en soi elle était un petit peu débordée quoi dit mais ça veut dire vraiment la compétition avec les trans c'est déjà entre nous c'est chaud alors en plus si on rajoute des trans on fait comment et donc du coup elle voulait absolument montrer la photo du gars vas-y montre-moi la photo du gars et après je regarde je vois j'ai dit non mais non c'est cramé que c'est quand même je sais pas où il t'a où il t'a menti ou ou peut-être que c'est vrai mais après honnêtement je n'en sais rien tu vois je sais pas ce que tu en poses toi dis moi ce que tu en poses aux commentaires par rapport à ça mais je lui ai dit non franchement non on choisira toujours une femme je sais pas d'où elle vient elle j'oublie je crois que je l'ai rencontré cette meuf là c'est juste je me rappelle de l'histoire mais je sais plus de quel pays c'était j'oublie en fait je sais plus je m'en rappelle plus bref c'est pour ça c'est pas vraiment important mais tout ça pour te dire que déjà les meufs elles sont en stress déjà en compétition avec les trans alors si on peut se rajouter robot sexe et les meufs elles font toujours leur manière parce qu'elles ont la puissance parce que j'ai l'impression que les meufs elles pensent qu'elles sont en guerre avec les hommes je sais pas pourquoi c'est pas déjà ce concept ah ouais le truc de vouloir être en compétition avec l'homme et tout ça voilà comme un homme est ce que je regarde tu sais il y a un poste s'appelle le shade room c'est un média américain sous la culture hip hop et ça se voit que c'est une majorité de femmes qui suit ça parce que bon il y a beaucoup de gossip aussi dedans et à chaque fois j'hésite d'un follow ce truc là mais comme des fois ils me donnent des beaux trucs des trucs à l'ancien des trucs de rap d'avant machin je dis ah c'est nostalgique et tout donc bon et puis c'est la culture un petit peu donc ils mélangent un peu tout donc des fois parce que quand je vois les commentaires des posts c'est la femme moderne au maximum gars c'est c'est du n'importe quoi on a l'impression qu'elles sont en guerre contre les hommes mais pourquoi en fait tu es tout seul en train de te battre en fait les hommes ils sont pas en guerre contre toi en fait c'est la femme moderne là oui on n'a pas besoin des hommes je comprendrai jamais bref toute façon il n'y a pas de logique et ça sert à essayer de comprendre bref en tout cas voilà dis moi ce que tu repenses en commentaire par rapport au sexe robot et n'hésite pas à mettre un j'aime si t'aimé cette vidéo c'est une vidéo détente calme toi Gérard et un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo et les gars si tu veux aller plus loin avec moi au mieux d'aller avec les sexe robot qui paraît très tentant tu peux apprendre la nature féminine parce que si tu t'organises bien tu fais partie de 20% tu n'auras pas de problème voilà donc déjà commence par secret nature féminine juste en description et après si jamais tu veux avoir des dates en illimité tu prends ma formation funnel tinder ok funnel tinder je te montre étape par étape comment avoir des dates en illimité et tu n'as pas besoin d'être un beau gosse c'est juste suis ce que je te dis fais bien les choses je vais te montrer le profil comment le faire les photos comment les choisir comment savoir si elles sont bonnes et c'est tout une question de perception bref j'ai déjà fait des vidéos là dessus tu as tout en description si tu veux savoir plus loin et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je suis allé ton corps